Salut champions, c'est Emilie Guillon et aujourd'hui on se retrouve pour dérouler la club 4 dressage. Alors je vais te donner tous les points clés pour réussir cette reprise et la réaliser de façon à satisfaire les juges. Ok, donc la première chose à faire c'est d'aller chercher la reprise sur internet pour pouvoir déjà l'apprendre par cœur et puis lire ce que les juges vont rechercher. Donc on va aller sur FFE, voilà, tout simple. Voilà donc on va sur l'accueil de la FFE, là on va aller directement sur Discipline équestre, mais si tu cliques sur Accueil, c'est pareil, tu vas trouver Discipline équestre dans le menu. Donc là on va aller sur Dressage, et de là on va aller sur Reprise. Donc là on peut voir qu'il y a tous les reprises, ici il y a les clubs, il y a les pommes nez, les amateurs, et il y a les pros, vraiment tout. Donc là on va s'intéresser au club, on va aller chercher la Club 4, là si il n'y en a qu'une seule, oh oui il y a la Club 4 carousel, mais c'est encore une clé. Là la Club 4, je clique dessus. Et voilà la reprise, donc comme je disais, ici il y a les mouvements sur la colonne à gauche, et sur la colonne du milieu, il y a toutes les idées directives, donc par exemple on va faire départ au trop de travail, et là ce que les juges vont rechercher c'est la franchise et la fluidité du départ. Sur le sac de 20 mètres, c'est la régularité, le tracé, parce qu'il faut que ce soit rond, et l'incurvation, donc parce que les juges ne veulent pas voir, c'est un cheval avec la tête à droite alors que tu tournes à gauche. Voilà, en exemple. Une fois que tu as ça, moi j'aime bien les imprimer, mais sinon tu peux la garder, mais je trouve ça beaucoup plus pratique qu'imprimer. Et aussi, parlons de la note d'ensemble, donc ça c'est la partie tout en bas de notre reprise. Ça c'est quelque chose qui va être jugé sur toute la reprise. Autant sur les figures, donc avec les numéros, ton départ au galop à droite, il est sur mauvais pied, là tu vas te prendre une mauvaise note. Mais, ça veut dire aussi que là, dans... À la limite, accord des Z, bah l'un tu vas, au lieu d'avoir 7, tu vas avoir 6. Parce que tes Z, quelque part, elles sont pas bonnes si ton cheval est parti sur mauvais pied. On pourrait aussi parler de l'acceptation et confiance. Mais, voilà, perméabilité aux Z. Ton cheval, voilà, s'il est parti sur mauvais pied, bon bah là c'est pareil, ça va te descendre d'un point. C'est pas forcément un point, mais après si tout reste, c'est nickel, ça va pas te descendre de grand chose. À l'inverse, si ton cheval, il fait un super développement au trop, bon bah là, dans Allure, franchise et régularité, bah tu vas prendre plus un point. Voilà. Après, tout ça, bon c'est sur coefficient 1 en club. Je crois que tout est en coefficient 1. Ouais, voilà. Il n'y a pas de complications. Mais en fonction des reprises, c'est important aussi de regarder les coefficients. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de reprises où le pas est coefficient 2. Donc, c'est important de bien travailler les exercices coefficient 2, tu prends plus de points. Voilà. Donc, maintenant, nous allons aller regarder la reprise en comparant avec le protocole. Là, je marche, je suis détendue dans mon bassin. J'ai les doigts qui jouent légèrement sur les rênes. Je prends l'inspiration et je vais m'arrêter. Voilà, je salue. Je repars au pas, tout de suite, je joue sur mes doigts pour ne pas qu'ils lèvent la tête. Je mets droit et trotté. Voilà. Je fais bien mon coin. Je profite du coin pour mettre du contact, comme si j'étais sur un grand cercle. Là. Et je tourne la tête, je regarde mon air et j'aborde mon cercle. Voilà. Je pousse avec ma jambe gauche pour mettre un peu plus d'incurations. Et là, tu ne sais pas grave, on accompagne avec les mains. Et je suis sur ma piste et je passe le S. Voilà. La diagonale. Et j'avance sur ma diagonale. Là, je rentre dans mon coin, jambe droite, reine gauche. Je grandis un petit peu avant le cas, je me redresse, je laisse faire les pectoraux et je fais mon cercle. Voilà. J'ai mon doigt qui est présent à la sonde. Là, je n'ai pas besoin de trop pousser. Tout à l'heure, il est plus souple droite à gauche. Ma main gauche, je suis près de l'héros, est fixe. Je reprends la piste, je vais droit, je refique mes hanches. Elles ne sont pas en piste intérieure. Et la diagonale. Et j'avance. Voilà. Avec les deux jambes qui vont faire une pression égale. Et je prends mon coin, je me grandis. Et hopa. Voilà. C'est un petit peu délué, mais ce n'est pas si grave. Par contre, là, on tourne vite. Ensuite, le hache bien vite. Et là, je laisse filer mes reines. Et tout doucement, je vais un peu pousser avec mon bassin. Voilà. Je mets des petits coups de rein vers l'avant. En vérifiant que lui, il est le nez vers le bas et vers l'avant. Là, je vais remonter sur mes reines très progressivement. Voilà. Il veut trottiner. Je reste détendue. Et je vais laisser partir au trône. Très bien. Tout de suite, je joue sur mes reines parce qu'il veut se remonter. Voilà. Et galop. Voilà. OK. Ça fait pas mal. Je fais mon cercle galop. Donc là, je sais qu'il ne tourne pas toujours très bien. J'ai ma jambe gauche qui m'aide pour ne pas qu'il dérape vers l'extérieur du cercle. Je pousse un peu avec mes reins vers l'avant et je prends ma diagonale. Sur la diagonale. Je mets le visière sur M et je pousse. Et autre. Voilà. Là, il faut que je prenne mon temps, que je l'incurve à gauche parce qu'il est plus raide à gauche. Et galop. Voilà. Je vais profiter du cercle pour incurver la bête. Ma jambe gauche qui pousse, qui pousse, qui pousse. Ma main gauche légèrement en reine d'ouverture. Ma reine droite contre le garrot. Et là, pareil. Comme si j'avais un missile et que je faisais le F. Voilà. C'est bloqué et on tire. Et au trop. Voilà. Pour la transition au trop, il suffit simplement de se grandir un peu, de détendre ses jambes et d'appuyer sur les talons. Pas besoin de toucher le règne. Et là, on avance, on se grandit, on porte à sa position, les talons vers le bas. Et au bas. Et au là. Là, j'ai légèrement l'élange vers l'intérieur. Je l'ai décontracté un peu plus longtemps. Et je salue. Je vais refaire un arrêt un peu plus loin. Voilà. Et au là. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, les juges viennent de sonner la cloche. Il faut rentrer dans le rectangle. Il n'y a pas d'allure de noter sur le protocole. Alors, on peut y aller ou pas ou trop au galop, en fait. C'est une petite reprise. Donc, moi, je vais y aller au pas, tranquillement. Je repars au pas. Je décontracte tout de suite sur les règnes. Et le protocole. Ça, c'était bien. Je prends mon coin. Je encure un peu. Voilà. Jambes gauches. Et je ferme mon cercle de 20 mètres. Voilà. Il y a les coudes souples. Les mains qui ne bougent pas. Là, je prends la diagonale. Je vise le F et le G droit. Et j'avance avec mes deux jambes qui font une pression égale. Voilà. Je prends le coin. Très bien. Je me grandis. Je me sois bien sur l'arrière de mes fées. Et mon deuxième cercle, je vais en mettre au trot. Très bien. Je garde mes jambes droites. Oui. Bien. Et je vais droit. Et ma diagonale. Je vais bien droit vers le M. Je prends mon coin. Je encure. Je encure. Je encure. Et pas. Voilà. Là, je reprends. la diagonale. Rapidement. Et je laisse suivre mes reines. Progressivement. Je vais remonter sur mes reines. Rapidement. Et là, il faut que je garde au pas. Il ne faut pas qu'il trottine. J'attends mon paix. Voilà. Et je laisse partir. Bien. Je me contacte. Voilà. Super. Et galop. là, je montre mes jambes extérieures. Et je vais essayer de mettre le plus jeune que possible. Je vise déjà le M. Entre mes jambes. J'avance. 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 Et autre. La plonge. Bien curbe. Oui. Et galop. Et je tourne. Voilà. C'est la queue de 20 mètres. Et mettre un beau galop. Je monte, je monte, je monte, je monte. Entre mes jambes, entre mes reines, entre mes cuisses. Et la diagonale. Je monte, je monte, je monte. Vers mon F. Vers mon F. Et autre. Je grandis un petit peu. Voilà, champion. Cette vidéo est terminée. Donc, évidemment, on peut faire mieux que ce que je montre. Et on peut faire aussi moins bien. C'est simplement un fil conducteur. Pour te donner une idée de ce qu'on veut voir. Des figures. Comment elles s'enchaînent. Et comment on travaille son cheval pour l'améliorer. Et s'améliorer soi-même. Donc, voilà. Donc, évidemment, on pense à sa position. On pense au cheval. Et on pense à l'ensemble. Sur ce, surtout, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Je sais que des fois, le micro n'est pas foufou. Donc, on fait encore des réglages pour pouvoir me filmer en train de parler directement à cheval. Voilà, c'est tout nouveau. Et aussi, je t'invite à me suivre sur Instagram. Pour avoir les news des écuries. Et à t'abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, gros bisous. Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501